Numéro 4, l'argument du consensus. Le fameux argument selon lequel, quand même, avec tous ces gens qui croient en Dieu, il doit bien exister quelque chose, autant de monde ne peut pas avoir tort. Et bah si, tout simplement. Alors on va passer rapidement sur le côté épistémique de la chose, et je vais vous démontrer que c'est bien le cas. Là encore, c'est un sophisme tout ce qu'il y a de plus banal, qu'on appelle l'appel à la foule, ou ad populam, pour vous la péter en soirée mondaine. C'est un argument qui consiste à dire que si beaucoup de monde est d'accord avec une chose, alors ça doit bien être vrai. Sauf que non, c'est pas parce que beaucoup de monde croit une chose qu'elle est forcément vraie. Ça dépend de plein de facteurs, notamment de l'état de nos connaissances à un instant T, de l'accès à l'information, voire tout simplement de la bonne volonté de chacun à comparer les argumentaires. Par exemple, dans le passé, une grande majorité de la population était convaincue que le soleil orbitait autour de la Terre. Et pourtant c'était faux. C'est donc avéré qu'une grande quantité de gens peuvent se tromper. Et régulièrement, cet argument est associé avec celui de l'ancienneté d'une croyance. Alors on pourrait y répondre que cette fois c'est un sophisme de l'appel à l'ancienneté ou à la tradition, mais je vais être généreux et présumer que c'est pas le cas. Effectivement, que beaucoup de monde croit en une chose pendant beaucoup de temps, c'est un constat qui pourrait intuitivement nous laisser penser qu'il doit bien y avoir au moins un peu de vrai dans la croyance en question. Parce qu'après tout, si c'était faux, on finirait bien par se rendre compte au bout d'un moment, comme ça a été justement le cas dans l'exemple du soleil qui orbite autour de la Terre. On a fini par se rendre compte que c'était faux. Sauf que justement, il y a une différence de taille entre cette croyance-là et la croyance religieuse. Le géocentrisme, c'est une idée concrète et invariable dans le temps. Il n'y a pas 50 interprétations, nuances et circonvulsions qui permettent de prétendre que le soleil orbite bien autour de la Terre, mais juste un peu, qu'il orbite autour métaphoriquement, ou qu'il existerait bien un soleil qui tourne autour de la Terre, mais que ce serait un soleil spirituel qui existe hors de l'espace et du temps. Ce qui fait que le géocentrisme est une position réfutable. Je rappelle que réfutable, ça veut pas dire incertain, ça veut dire qu'il est possible de vérifier si cette croyance est vraie ou fausse. En l'occurrence, suite à l'invention de l'optique et au perfectionnement de nos modèles cosmologiques, on est parvenu à démontrer que c'est bien la Terre qui orbite autour du soleil et non pas l'inverse, non sans froisser quelques croyants au passage d'ailleurs. Et donc relativement à la religion, là encore on se trouve dans un faux dilemme comparable à celui qu'on a observé dans le Paris de Pascal. La chose est présentée comme s'il existait une alternative binaire entre croire en Dieu et ne pas croire en Dieu, comme si la croyance en Dieu aurait persisté depuis l'aube de l'humanité, alors elle doit bien être crédible, tout le monde ne se serait pas trompé pendant tout ce temps, et s'ils avaient tort, on s'en serait forcément rendu compte, non ? Sauf que là encore, ce serait plausible que s'il avait existé une seule religion, et une seule définition de Dieu invariable dans toute l'histoire humaine. Là, éventuellement, on pourrait se dire que si elle était fausse, on aurait forcément dû s'en rendre compte depuis tout ce temps. Mais le simple fait qu'il ait existé des milliers de religions, et bien plus encore de conceptions de ce qu'est Dieu, qui n'a pas cessé d'évoluer pour chacune d'entre elles, suffit à démontrer que l'argument du consensus ne tient pas. Ce n'est pas parce que 87% de la population mondiale croit en un truc qu'ils appellent Dieu, que ceux qui y croient ont forcément raison, au prétexte qu'autant le monde ne pourrait pas se tromper en même temps. Il suffit de regarder dans le détail comment se partage cette croyance pour s'en rendre compte. Là, je m'appuie sur les chiffres d'athlas sociaux, sachant que même s'ils étaient inexactes, ça ne changerait globalement rien au raisonnement. Parmi ces croyants en Dieu, 30% environ sont chrétiens, 24% musulmans, 14,5% hindous, 6,7% bouddhistes, etc. etc. Non seulement ça, mais en plus à l'intérieur même des religions, il faut distinguer des courants. Par exemple pour le christianisme, il faut distinguer les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les anglicistes, et sans doute aussi un paquet de dérives plus ou moins sectaires. Rappelons que l'opposition, même entre de simples courants d'une même religion, peut être extrêmement virulente. Les massacres de la Saint-Barthélemy, c'était pas entre des gens qui croyaient au dieu chrétien et des gens qui y croyaient pas, c'était juste entre des catholiques et des protestants. Donc on parle d'une scission dont on suppose que le dieu en question n'accorderait l'accès au paradis qu'au courant qui a raison et pas à l'autre. C'est pas un simple débat de théologiens. Il ne suffit donc pas de croire en dieu pour avoir raison. Il faut encore que la religion à laquelle on adhère, et même son courant spécifiquement, soit celui qui a raison. Prenons par exemple le courant religieux qui compte le plus de fidèles à l'heure actuelle, à savoir l'islam sunnite qui réunit 20,45% de la population mondiale. Ça représente 1 humain sur 5. Ce qui veut dire que si leur religion est la vraie, alors logiquement c'est près de 80% de la population mondiale qui a tort. On est donc très loin des prétendus 87% qui auraient raison contre 13% qui auraient tort. Pourtant, suivant la logique même de l'argument, autant de monde ne pourrait pas se tromper en même temps, n'est-ce pas ? Et bah si, puisque c'est le constat minimum que l'on peut tirer de ce raisonnement. Même si le dieu existe, même s'il se trouve être le dieu du courant religieux qui compte le plus de fidèles, et même si tous les fidèles de ce courant sans exception ont exactement la même idée de ce dieu, il reste qu'environ 80% de la population mondiale se trompe forcément en même temps. Si n'importe quel autre courant religieux que celui-là se trouve être le vrai, alors par définition, il y a encore plus de monde qui adore simultanément. Si les catholiques ont raison, c'est que plus de 84% de la population mondiale se trompe. Si les bouddhistes ont raison, c'est que plus de 92% se trompe. Si les juifs ont raison, alors c'est plus de 99,8% qui se trompent. Et on pourrait aller encore plus loin, puisque là on n'a abordé que les religions contemporaines. Il faut aussi prendre en compte toutes les religions de l'histoire, donc les religions éteintes. Les égyptiens de l'antiquité par exemple, ont cru avec ferveur en leur dieu durant des millénaires et en très grand nombre. Est-ce qu'il est possible qu'ils soient tous trompés ? Oui. Les grecs anciens également ont cru au dieu de leur mythologie avec exactement la même conviction que les croyants des religions contemporaines. Est-ce qu'il est possible qu'ils soient tous trompés ? Oui. De fait, il est tout à fait possible qu'énormément de monde se trompe en même temps sur l'existence de dieu, y compris sur de très longues périodes. Il n'y a donc qu'une seule conclusion rationnelle à tirer de ce constat. Toutes les religions ne peuvent pas être vraies simultanément, en revanche, elles peuvent toutes être fausses simultanément. Et ça, c'est un truc qui a tendance à piquer pas mal pour un religieux. Parce que bien souvent, il est tellement égaré dans sa conviction que dieu existe, qui l'omette s'interroger sur la probabilité pour que ce dieu soit pile celui de sa religion à lui. Et alors qu'il est probablement convaincu que l'athéisme est une position absurde et irrationnelle, il ne remarque même pas que la seule chose qui le distingue d'un athée, c'est simplement que l'athée rejette la croyance d'un seul dieu de plus que lui. Parce que pour adhérer à la croyance d'une religion, il faut nécessairement renoncer à toutes les autres. Un chrétien est donc nécessairement athée relativement à l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, l'animisme, le shintoïsme, etc. etc. Là où un athée est lui aussi athée envers chacune de ses religions, mais ajoute simplement le christianisme à la liste. Ce qui répondra sans doute à une interrogation récurrente de certains croyants relativement à l'athéisme, le fameux « Mais t'as pas peur d'aller en enfer ? » Eh ben la réponse c'est que je m'en soucie exactement autant que lui s'inquiète d'aller dans l'enfer de n'importe laquelle des religions auxquelles il n'adhère pas. C'est-à-dire pas le moins du monde en fait, parce que j'y crois pas tout simplement. Et avant de clore cet argument, j'aimerais préciser une chose. Parce qu'il est commun de l'entendre s'articuler avec un appel à l'indignation sous la forme « Tu penses que tous ces gens sont stupides, c'est ça ? » Eh bien non. Je pense que leur croyance est stupide. Ça je passe ma vie à le répéter. Mais y'a pas besoin d'être stupide pour adhérer à une croyance stupide. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai pas toujours été athée moi-même. Donc s'il faut être stupide pour croire en Dieu, à l'évidence je suis stupide, puisque j'y ai cru aussi. Et ce serait trop simple de prétendre avoir arrêté d'être stupide ensuite, parce que comme dit le proverbe, quand on est con, c'est pour la vie. J'ai simplement arrêté de croire des trucs stupides. Mais je suis ni plus ni moins stupide que je l'étais avant. Et ça c'est une chose très importante à garder à l'esprit. Avoir raison et être intelligent, c'est deux trucs totalement différents. On peut être dans le vrai pour des raisons totalement stupides, tout comme on peut avoir tort pour des raisons parfaitement excusables, ou du moins compréhensibles. Si les religions continuent d'avoir autant d'influence sur nos vies aujourd'hui, alors que le progrès de nos connaissances suffit déjà amplement à rejeter toute affirmation relative à l'existence d'un Dieu, ça n'est pas, et j'insiste bien là-dessus, parce que les gens seraient cons. C'est parce que la rhétorique religieuse bénéficie de plusieurs millénaires de perfectionnement, si bien qu'elle maîtrise à la perfection l'art de contourner les questions gênantes, manipuler les esprits, et maîtriser habilement les sophismes que je m'attèle à décortiquer dans cette série de vidéos. Et il s'agit pas de concevoir la religion comme une sorte de complot mondial, même si par moments c'est pas difficile de voir que des intérêts politiques se mêlent clairement à l'endoctrinement religieux, que ce soit les bulles canoniques lors de la conversion de Constantin, pendant lesquelles il s'est fait bien plaisir pour trier ce qu'il arrangeait dans la doctrine chrétienne, des théologiens de l'islam qui cherchent à faire passer leur religion comme la seule alternative à un capitalisme débridé, ou bien le prêche hystérique des évangélistes qui ont soutenu la candidature de Trump aux Etats-Unis. Si la religion, ou plutôt les religions, ont atteint ce degré de perfectionnement rhétorique, c'est tout simplement suite à une longue histoire au cours de laquelle des gens parfois particulièrement brillants ont consacré tous leurs talents et leurs efforts à rationaliser et justifier leurs croyances lorsque la réalité n'allait pas dans leur sens. Parce qu'aucune religion n'est dogmatiquement figée, chacune d'entre elles est perpétuellement révisée, réinterprétée et débattue au cours de son histoire au gré des transformations sociales. C'est ce qui fait qu'elles survivent bien souvent même aux contradictions les plus flagrantes. Lorsque le dogme n'est plus en phase avec le consensus scientifique ou social, il suffit de réinterpréter les choses de sorte à ce qu'une nouvelle vision de la religion, compatible avec ses changements, redéfinisse son dogme. Le clergé ne parvient pas à réfuter les thèses de Copernic, qu'à cela ne tienne, la cosmologie biblique n'était en fait qu'une allégorie. La criminalisation de l'homosexualité n'a plus le vent en poupe, qu'à cela ne tienne, le pape annonce que finalement, les homosexuels sont des vrais êtres humains et que le mariage hétérosexuel, c'est simplement une tradition de l'église chrétienne et non pas le reflet d'un ordre naturel comme elle l'a pourtant prétendu durant des millénaires. Et s'il reste que la Bible appelle noir sur blanc à tuer les homosexuels, c'est pas grave, c'est l'Ancien Testament, pas le nouveau. C'est une allégorie, c'est une erreur de traduction. On trouve toujours une excuse pour dire qu'il faut y comprendre le contraire de ce que ça dit. Cette métamorphose constante des dogmes religieux, dont découlent d'ailleurs les divisions de différents courants lorsqu'il y a des accords, est paradoxalement employée assez régulièrement comme un argumentaire en faveur du théisme, au motif que les athées auraient une vision étriquée de la religion comme dogmatiquement figée, alors que toute personne qui connaît vraiment l'histoire de sa religion sait qu'elle a révisé sa position à de nombreuses reprises et que ses fidèles modernes n'ont rien à voir avec ses fondamentalistes. Ils ont raison, mais ils négligent une implication importante de ce constat. Ils contredis frontalement rien de moins que le principe de révélation, qui est fondamental à l'immense majorité des religions. Si on admet que la vérité religieuse est sujette à interprétation et à révision, alors on rejette de facto l'idée à son fondement, qui est que cette vérité religieuse ait été révélée à l'humanité par Dieu lui-même, souvent au travers d'un prophète. Or cette vérité est censée provenir d'un Dieu parfait, omniscient, infiniment sage et atemporel. Cette révélation ne peut donc pas être provisoire, historicisée ou sujette à révision. Un Dieu parfait et omniscient ne peut pas avoir ignoré que quelques siècles ou millénaires après sa révélation, l'humanité aura évolué dans une direction qui rendra inacceptable des appels à sacrifier ses premiers-nés, à être propriétaire d'esclaves et même les battre s'ils se relèvent sous deux jours, à tuer les sorcières ou les homosexuels, à épouser des gamines de 6 ans et les violer à 9 ans, ou encore à punir de mort l'aposta. Quand bien même cette révélation constituerait vaguement un progrès à l'époque où elle a pris place, par exemple parce qu'elle limitait le droit de battre ses esclaves au lieu d'avoir un droit de vie et de mort pur et simple sur eux, elle ne peut pas prétendre refléter la perfection morale atemporelle qu'elle suppose être celle du Dieu qui nous la transmet. Qu'est-ce qui aurait par exemple empêché Dieu de nous révéler « tu ne possèderas pas d'autres humains comme ta propriété » au lieu de « si tu bats ton esclave, il faut qu'il puisse se relever sous deux jours, autrement c'est pas très sympa ». Le seul fait qu'il y ait besoin de réinterpréter constamment cette révélation à la lumière des progrès humains, suffit à réfuter l'idée qu'elle soit la révélation d'un Dieu parfait et omniscient. Parce que dès lors qu'on interprète cette révélation, c'est par définition qu'elle ne nous a rien révélé. C'est en fait le progrès humain, scientifique comme social, qui guide notre interprétation de la religion et non pas la religion qui guide le progrès humain, ce qui est l'antithèse exacte de la prétention d'une révélation religieuse. S'il faut attendre que les humains abolissent d'eux-mêmes l'esclavage pour que le christianisme se dise qu'avoir des esclaves c'est immoral, alors c'est qu'il aura été aboli malgré le christianisme et non pas grâce à lui. De même que s'il faut attendre que des astrophysiciens modernes théorisent le Big Bang pour ensuite aller trouver dans le courant, 1400 ans après sa révélation, un verset qui serait une allégorie du Big Bang, alors c'est que le courant ne nous a pas aidé à découvrir le Big Bang. Ça c'est ce que j'appelle faire de la rétromancie, on découvre des prédictions uniquement après qu'elle s'accomplisse. C'est seulement une fois qu'on découvre le Big Bang que les théologiens de l'islam viennent nous dire « Ah bah nous on savait, c'est écrit en tout petit dans ce verset juste là là ». Sauf qu'un truc qui était écrit là en tout petit pendant 1400 ans sans que personne n'ait compris qu'il nous révélait l'existence du Big Bang, concrètement c'est la définition exacte d'un truc qui ne nous a pas révélé le Big Bang. Le fait que beaucoup de monde adhère aux religions malgré les évidences contraires n'est donc en aucun cas un gage de vérité de la croyance en Dieu. L'explication à cette adhésion massive est d'ailleurs cruellement simple, elle s'appelle endoctrinement. L'immense majorité des croyants adhèrent à leur religion non pas à la suite d'une longue et rigoureuse étude comparative de toutes les croyances qui existent, mais à la suite d'un endoctrinement juvénile contre lequel il aurait concrètement impossible de se défendre. On adhère à la religion de ses parents, tout simplement parce qu'elle nous a été inculquée à partir d'un âge auquel on croirait volontiers que le Père Noël existe pour peu que nos parents nous disent que c'est le cas. Et les parents eux-mêmes sont autant victimes de cet endoctrinement que coupables de sa propagation. Tout le drame réside dans le fait que l'esprit humain est faillible. Il hérite de toutes sortes de biais cognitifs qui rendent particulièrement difficile de renoncer à une croyance fausse une fois qu'elle a déjà été acceptée. Surtout lorsque, comme la religion, elle s'articule avec des mécanismes profonds de construction de son identité sociale. Pour un cerveau humain, la volonté d'appartenir à un groupe dans lequel on se sent intégré et protégé importe bien davantage que le désir de conformer ses croyances à la réalité du monde. C'est pourquoi, même les réfutations les plus brillantes suffisent rarement à déconvertir un croyant. Et cette difficulté est proportionnelle à l'importance que prend la religion dans la vie du concerné. Plus cette religion fera partie de son identité, moins il sera susceptible d'y renoncer, même face à la contradiction la plus efficace qu'on puisse imaginer. Le seul moyen d'enrayer ce phénomène est de s'efforcer d'amoindrir constamment l'emprise de la religion dans nos vies et celle de nos contemporains. Que ce soit en luttant politiquement pour abolir les privilèges gés à la religion ou au minimum empêcher qu'elle en acquiert davantage, en confrontant sans relâche les croyants à la contradiction, bien sûr sans tomber dans l'insulte gratuite et la xénophobie qui sont totalement contre-productives, et surtout, surtout, en s'assurant de protéger les enfants de l'endoctrine angiovénile autant qu'on le peut. Bien sûr c'est très délicat lorsqu'il s'agit pas des siens, parce que proposer par exemple d'enseigner aux enfants à l'école que Dieu n'existe pas, vous imaginez bien la levée de bouclier hystérique que ça provoquerait. Mais j'aime bien une proposition de Daniel Dennett à ce sujet. A défaut d'affronter la croyance religieuse à l'école, on pourrait simplement y enseigner toute la diversité des croyances. On y aborderait les croyances de l'islam, du judaïsme, de l'hindouisme, du polythéisme, du christianisme, du bouddhisme, etc. etc. de manière purement objective et sans aucune distinction entre elles ni jugement de valeur. Comme ça l'enfant aura au moins quelques points de comparaison à l'esprit et pourra prendre un peu de recul face au discours fondamentaliste. Et on pourra pas reprocher à l'éducation nationale d'empiéter sur les libertés de culte, puisque toutes les croyances seront représentées sans en privilégier ni en discriminer aucune. C'est sans doute imparfait et on pourrait en débattre longuement, mais je pense que c'est l'approche la moins mauvaise dont on dispose aujourd'hui pour lutter contre l'endoctrinement religieux. Sur ce, on passe à l'argument suivant.